Sous-titrage ST' 501 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 En ce qui concernait mes propres fonctions, après l'arrestation de Bong Hong, je m'occupais du bétail dans la forêt et je n'étais pas chargé de faire des rapports ou de rendre compte à ce nouveau niveau. Une fois que Swaybund est devenu le nouveau président du secteur 103, il m'a convoqué et m'a donné l'instruction de préparer un nouveau site de travail à Rovieng et de rassembler les troupeaux et les troupeaux. Il m'a chargé de m'occuper de ce site de travail au sein du secteur 103. C'était dans la commune de Rovieng, le district de Rovieng dans le secteur 103. Après avoir commencé le travail sur ce site, j'ai rendu compte de la production et du rendement et l'objectif de passer de 3,5 à 7 tonnes par hectare. C'est ce que j'ai fait jusqu'à la chute du régime en 1979. Alors justement, il m'intéresserait que vous parliez un petit peu de... A ma connaissance, il n'avait pas d'entrenom. Je ne connaissais pas très bien ses origines. Je l'apprenais toujours Bonbon et j'ignore s'il portait d'autres mots. Est-ce que vous êtes en mesure de dater à peu près son arrivée ? Tell us when he arrived. It was in 1978, but... Do you know the month in 1978 when he arrived au cours duquel il est arrivé pour prendre les fonctions du chef du secteur 103 ? In order to assume his duties as leader of sector 103. Can I record the exact date ? Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était certainement milieu du 1978. Vous avez dit à l'instant que Svayvon vous avait convoqué pour vous attribuer une tâche à Rovieng et que vous étiez d'ailleurs acquitté de cette tâche jusqu'à 1979. Quand Svayvon vous a convoqué, est-ce que c'était en sa nouvelle qualité de chef du secteur 103 ? Est-ce que c'était officiellement sous cette qualité-là que Svayvon vous convoquait pour vous donner des instructions ? Et c'était en ce moment-là que Svayvon vous a convoqué ? Svayvon vous a convoqué pour vous donner des instructions ? Svayvon vous a convoqué pour vous donner des instructions ? Svayvon vous a convoqué pour vous donner des instructions ? Et en ce moment-là, il était à l'école de Rovieng Il est arrivé à l'école et a demandé où se trouvaient tous les enseignants, les villageois lui ont donné la réponse et il les a ensuite convoqués pour une réunion à l'école de Roving. À cette époque, il était le nouveau président du secteur. D'accord, donc à l'époque, à la moitié de l'année 1978, vous avez assisté à une réunion, 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 avec Svayvong, en qualité d'ancien enseignant, si je comprends bien, au cours de laquelle, officiellement, le nouveau dirigeant du secteur 103 venait vous assigné de nouvelles tâches. C'est-à-dire ça. Est-ce que, à partir de la nomination de Svayvong à ce poste, vous avez aussi eu des entretiens particuliers ou des échanges particuliers avec Svayvong, notamment pour lui rendre compte de votre travail à Roving. Lorsqu'il m'a convoqué pour le rencontrer, il m'a confié la tâche d'augmenter le rendement de 3,5 à 7 tonnes par hectare. Il m'a demandé de rassembler les forces qui avaient été éparpillées sous son prédécesseur. La zone qui nous était confiée était à l'ouest du bureau de la commune de Roving, non loin de l'école de Roving. Nous devions également assembler les outils et le matériel, ainsi que le bétail pour que les travailleurs, les ouvriers puissent travailler. Il ne m'a pas parlé d'autres sujets à part cela. Il m'a dit qu'il s'adressait à moi en tant que nouveau chef du secteur 103. Il m'a dit qu'il y avait eu beaucoup d'arrestations sous la direction de Caen et qu'il ne fallait pas s'en préoccuper. Parce que l'Ankar allait les pardonner et avait d'ailleurs déjà pardonné à ces personnes. C'est tout. Et ensuite, dans le cadre du travail qui fut le vôtre à partir de 1978 et jusqu'à pendant les six mois à peu près qui ont suivi, vous avez revu Meers-Wöng? Si, Meers-Wöng, je l'ai correcte. Je l'ai reconnu de temps en temps. Il venait d'être nommé et donc il devait se rendre dans différents districts. La dernière fois que je l'ai rencontré dans le secteur 103, c'était lors de la revue des troupes étnamiens. Il s'est enfui, moi aussi d'ailleurs, et je l'ai croisé le long de la route. Vous avez dit dans votre réponse précédente que... You said in your previous answer Zwei-Wöng, vous avez parlé du grand nombre d'arrestations qui avaient eu lieu dans le secteur 103 sous la direction de Kem, et vous avez dit qu'il ne fallait pas s'en inquiéter, que l'Ankar pardonnait à ces gens. Est-ce que Zwei-Wöng a joint le geste à la parole? Est-ce qu'il y a eu des remises en liberté de gens qui avaient été arrêtés sous la direction de Kem, qui ont été libérés par Zwei-Wöng, nouveau dirigeant du secteur central? Je ne connaissais pas très bien la situation en ce qui concernait ces questions de sécurité. Cependant, je savais que Bong Song était revenu de Simriap, où il avait été détenu. Il est revenu, il a rencontré Zwei-Wöng, et il m'a rencontré également. Donc, il me semble que certaines personnes l'avaient bien été libérées. En 1979, certaines personnes qui avaient été détenues à Simriap étaient libérées, certains sont encore en vie. En 1979, c'est-à-dire après l'arrivée des Vietnamiens, où elles ont été libérées avant l'arrivée des Vietnamiens. C'est-à-dire qu'il y a des autres, je les ai vus simplement après l'arrivée des Vietnamiens. C'est-à-dire qu'il a dit deux choses qui m'intéressent. La première, c'est qu'il a dit qu'il avait compris qu'il était le nouveau dirigeant du secteur 103 qu'après l'arrivée des Vietnamiens. En gros, ce monsieur a expliqué à la barre qu'entre août 1978 et 1979, il avait effectivement travaillé dans le secteur 103, mais qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il y faisait. Et que c'est uniquement après la défaite face aux Vietnamiens qu'il a appris qu'il avait été le dirigeant du secteur 103. Est-ce que cela vous semble plausible au regard de ce que vous, vous avez vécu ? Le Président, monsieur le témoin, vous y attendre l'accusation. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Notre objectif serait que le Président, si mon confère souhaite soumettre des extraits de la déposition au témoin soit, mais il devra donc lui présenter, lire les extraits de son témoignage et ne pas précéder de la sorte. Je vais procéder de la sorte parce que je ne pensais vraiment pas que ça allait faire l'objet d'une contestation. Je vais procéder de la sorte parce que je n'avais pas l'objet d'une contestation. À l'audition de ce monsieur, vous l'avez entendu, comme nous tous. OK. C'est parti. On va chercher le passage. Well, we're going to look for the passage, and I will submit it to you so that, indeed, we can stick to the rules. But in the meantime, I will ask you another question, witnessed, still regarding what Mr. Zvairoun said before this chamber. This was on 4 October 2012, at 2.38 in the afternoon. It is index E1 slash 130.1, and Zvairoun stated that he had never spoken to you. So what is your reaction? So what is your reaction? To that statement? Does that statement seem to make sense? I do not have any evidence to show you because at that time there was no written document or any camera for me to take a photograph. But I only speak of the truth. I indeed met with him under his house. At that time, he spoke about the production of the 3.5 tons per hectare and about the hardship of the people. He spoke briefly on this issue. And that's what happened, although I do not have anything to show you now, but I only speak of the truth. President, the prosecution, you may proceed. Again, Mr. President, I'd ask that counsel quote from these statements here. I'm looking at 2.30 from that day, and I'm not seeing this reference. I have a different recollection of Mia Zvairoun's testimony. I recall him indicating that he did meet Mr. Promsou. But we shouldn't be relying on our recollections. He should be reading testimonies, quoting testimonies from the record, if he wishes to put that to this witness. If he wishes to put that to this witness. You just stated, Mr. co-prosecutor, the passage from 14.30. However, I'm referring to the passage that is recorded at 2.38 p.m. So perhaps, Mr. co-prosecutor, that will enable you to identify the specific excerpt. The response to the question on line 22 of the English transcript is as follows. Yes, I know this person, but I did not speak to him. This is in document E.1 slash 1.30. At the time, the witness was asked not to pronounce the name of Mr. Promsou, and that is why he identified the individual as simply the person. The President, Mr. co-prosecutor, you may have a seat. I thank you for that reference. And, again, the reason why it's important that you read the full quote is Mr. Miazbun was never asked about contacts with his witness during the democratic period. He was shown a document and said, I know this person, but I did not speak to him. No indication of what time period whether he's talking about recently and no questions if there was a question put to this witness about whether he had contact with him during the democratic period. I think that's entirely appropriate for you to put that to him. But that's why I believe it's important that Council read the actual record rather than characterize it himself. Plutôt que de présenter les choses à sa propre manière. Alors, si nous revenons un tout petit peu en arrière à 14h35, c'est Monsieur le co-procureur Abdoulhak qui procède à l'interrogatoire ce jour-là. Monsieur Zwaivoun et il entame une nouvelle ligne de question de la manière suivante. Je lis. J'aimerais vous montrer un autre document, dit le procureur à Zwaivoun. Mesdames et Messieurs les juges, c'est un procès verbal d'audition de témoins par le témoin TCW 548 pour vous, Monsieur. Ce témoin fait référence aux activités de Monsieur Veun. Avec votre autorisation, j'aimerais lui montrer, lui demander s'il reconnaît cet individu. Il y a une discussion que le magistrat qui autorise le procédé. sollicité par Monsieur Abdoulhak. On rappelle au témoin qu'il ne doit pas prononcer le nom de Monsieur Proum. Le procureur lui demande de regarder son nom. Le procureur lui demande de regarder son nom. Le procureur lui demande de regarder son nom. Et ensuite, nous avons cette déclaration de Monsieur Meersveun. Oui, je connais cette personne. Je ne lui ai pas parlé. Je crois que les précisions sont données. Ensuite, je voudrais revenir à la question que je vous posais initialement. Returning to the question I asked just now, Zweivun, ou Meersveun, regarding Mr. Meersveun. Il s'agit, donc j'ai la référence, maintenant, d'une réponse qu'il a donnée le 9 octobre 2012, lors de sa comparution devant ce tribunal. C'est la cote E1, barre de fraction 132.1. Et c'est juste avant 14 heures et 14 secondes. C'est juste avant 14 heures pile et 14 secondes. C'est la page 79 de la version française. Et il l'a répétée plusieurs fois, mais là, il le dit encore. Je ne savais pas précisément quelles étaient mes fonctions. Je ne l'ai appris qu'au moment où les troupes vietnamiennes ont envahi le Cambodge. Ensuite, on lui demande, est-ce que je dois comprendre que vous avez compris que vous étiez le responsable de la Région 103 en janvier 1979 ? Réponse. Ce n'était pas en 1979, mais en août 1978. Je me souviens que c'était quatre mois avant 1979. On ne m'a pas dit précisément quelles allaient être mes fonctions avant que les vietnamiens viennent. et voilà donc ce que dit M. Zweivun. À savoir qu'il l'ignorait au moment où il arrive dans le secteur 103, quelles étaient ses fonctions exactes. Or vous, à cette barre il y a quelques minutes, vous nous avez dit que vous aviez été reçus à la mi-78, par M. Zweivun, que, en May 1978, M. Zweivun, je voudrais obtenir votre réaction à cette différence. Je voudrais obtenir votre réaction à cette différence. Je ne comprends pas le témoignage de Zweivun. en tant qu'habitant ordinaire du secteur 103, c'est ainsi que je voyais les choses. Après la disparition de Kim, il a fait son apparition. Pour ce qui est de son rôle, de son statut, je pense que c'était le centre qui lui confiait. C'est, à ma connaissance, aucun poste n'est resté vacant au cours de cette période. Donc, à mon avis, Zweivun devait être le successeur de Kim dans le secteur 103, même si cela n'a pas été annoncé, mais nous l'avons vu contrôler le secteur 103. Et, pour dire les choses simplement, Le centre ou la zone n'ont jamais annoncé que M. Zweivun veut occuper ce poste. Quoi qu'il dise, libre à lui. Alors, je vais juste vous demander une clarification car... Mr. Witness, may I just have one clarification, because I'm not sure I entirely understood your last sentence. You were saying that training was not provided, but at the same time... Well, can you please elaborate? I didn't fully understand what you just said. Response. I just said that, regarding Zweivun, who came to work at sector 103, there was no official announcement that Zweivun was installed as the secretary of sector 103. Nonetheless, everyone in sector 103 knew that it was Zweivun who was the secretary of sector 103, and that he was the successor of Mr. Kim, who had disappeared before his arrival. And my understanding is that the centre would never leave this position vacant, and that someone must be in place to oversee the sector when another person is gone. and that someone must be in place. Thank you, Mr. Witness, for that clarification. I have two questions remaining, I believe. I believe. I just want to return to the topic of the release of prisoners, the release that was authorized by Zweivun. And I will read back to you an answer that you provided to question 13 during your interview with the investigators from this tribunal. It is under D3 slash 420. Question 13. Question 13. We just follow during the period that Zweivun was the chairman of sector 103 where there are still arrests of the sector's cadres. You answer the following. From my memory, there was no more arrests. There were no more arrests. You tried to calm and heal the emotional fear of the cadres and the people living there. You released those prisoners who were arrested and sent to the security centre when Ta Kim was in power. Yes. Well done. Is this you refresh your memory? Well done. par Svayroun, based on your interview that was given in November 24, 2009. Le coprocuré, you may proceed, says the President. Thank you, Mr. President. Just one objection to the form of the question. Mr. Counsel Verken stated that it was Svayroun who had authority to release the prisoners in fact, the witness's testimony earlier was that it was Ankar who had authority on this issue. So I think if he's going to reference testimony to the witness, he should do so accurately and not mischaracterize what the witness said. Mr. President, is it really necessary for me to reply to that objection? I simply read back the witness's interview. There has been no interpretation of the facts. I have been very cautious to not distort the words of the witness. Mr. President, just to be clear, it's what he said before reading that, where he's characterized the testimony just provided as being that it was Venn who had the authority to release prisoners. Alors, M. le procureur, je vous demanderai d'éviter des interventions qui me paraissent être uniquement destinées à suggérer au témoin un axe de réponse. You ne faites pas une objection that are aimed at preventing the witness from replying. Je trouve ça assez incorrect. Et je demande que votre objection soit rejetée et que le témoin puisse répondre à ma question très simple. And I find the co-pronsecutor's method to be entirely inappropriate. I therefore request that his objection be dismissed. Now, il cesse peu auch Tamara parfaiteurs 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 praceurs parfaiteurs parfaiteurs Sous-titrage ST' 501 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 Quand Hong a-t-il été arrêté? Réponse. Je l'ai appris lorsque Kong Chab était annoncé en tant que nouveau chef de zone. J'ai donc su qu'il avait disparu. Question. What was your relationship to Hong? Was it in his capacity as he's a supervisor or was he your friend? Était-il simplement votre chef ou également votre ami? Answer. Réponse. Je n'étais pas amie avec Hong. Nos rapports concernaient le travail et son rôle au sein du secteur. Lorsque je suis devenu membre du parti, c'est lui qui m'a fait entrer. Question. Merci. D'après votre expérience en travaillant aux côtés de Hong, comment travaillait-il? Comment est-ce qu'il gérait ses fonctions? Quels étaient ses caractéristiques en tant que dirigeant? Pouvez-vous le décrire? Hong, oui, c'était un cadre actif au sein de la section 2 dans le secteur 103. Dans le secteur 103, les autres cadres et l'élément de la population qui supervisaient les médias. Mais lorsqu'il a été accusé d'être membre d'un réseau de traîtres, bien, je ne savais pas. Question. Vous avez dit que c'était un cadre actif. Pouvez-vous nous décrire ce qu'il faisait au sein du secteur 103? Au secteur 103, il a constaté que les conditions pendant la guerre avec les États-Unis étaient difficile et l'aïcité d'améliorer les conditions de vie. Et le numéro 2, il a joué également un rôle de dirigeant en suivant la ligne du Parti et de l'Ankar, notamment pour des questions hydrauliques, puisque la zone était en altitude et il a réussi à faire construire un grand barrage. C'était le plus grand barrage jamais construit dans la région pour retenir l'eau à des fins d'irrigation. Il a également créé un site de travail agricole sur lequel j'ai également travaillé. il a encouragé les unités de production d'aller travailler à divers endroits au long de la rivière, par exemple, à Tassain, à Pugnau, à Saint-Savannes, à Tomlop, et après que j'ai été blessé, un autre site de travail a été créé à la coopérative 31, c'était le site de production pour le secteur. Un autre site de production se trouvait au B30, proche de Mumbai à Tchouaxan. Donc, comme vous le voyez, il a fait de son mieux pour faire face aux conditions de vie dans cette zone montagneuse et a essayé d'augmenter les rendements de 3,5 à 7 tonnes par hectare. Avant, on ne mangeait pas de riz, mais sous sa direction, il a demandé à la zone de fournir des machines pour faire de la farine de riz. Il a demandé d'autres machines pour le secteur également. Voilà quelques-unes de ces réalisations que j'ai personnellement constatées. Merci. Vous avez dit qu'on aimait bien Hong. Pouvez-vous nous en dire davantage? Réponse. Il était bien aimé parce qu'il allait rencontrer les gens dans les bases. Il est allé presque partout dans la zone et les gens le connaissaient. Il savait qu'il était le chef du secteur représentant Hong Kong. Et en fait, c'était un cadre très terre-à-terre et qui n'hésitait pas à aller sous le terrain lorsqu'il le fallait en accompagnant les forces de son unité ou en allant aux côtés de la population. Merci. Question. Merci. Quel était le ressenti de la population du secteur 103 vis-à-vis de Hong? Lorsque j'y étais, les habitants du secteur 103 le respectaient et l'aimaient. C'était également vrai pour Man. La population les aimait tous les deux. Ils aimaient bien son travail. Merci. Question. 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 Earlier, you talked about the effort for water retention for agricultural purposes. Can you tell us about the geographical extension of sector 103? What districts came under sector 103? Quelle était l'étendue géographique du secteur 103? Quels étaient les districts qui en faisaient partie? Réponse. Comme je l'ai toujours dit, le secteur 103 se trouvait dans une zone montagneuse et il n'y avait donc pas de grande misère. Cependant, il y avait quelque basse terre où on pouvait retenir de l'eau pour produire du riz. Pas tant l'eau. C'était plutôt plat et on pouvait utiliser l'eau pour produire du riz et pour alimenter la population dans le district de Koulin en bas de la montagne. Cependant, il y avait beaucoup de terres comparées aux autres terres. Mais si on compare cette région pleine, le terrain était plutôt limité. Cependant, pendant la saison sèche, on pouvait produire du riz. Là où j'ai travaillé à Tomlot, nous avons pu cultiver du riz dans la commune de Tch'nou. Et je parle de la culture de riz en saison sèche. Merci. Question. Merci. Qu'en a-t-il des surf d'eau, il y avait-il une rivière, une creek où on pouvait extraire de l'eau ? C'était comment ? Merci. Monsieur le Président, monsieur le Témoin, vous avez la parole. Monsieur le Président, monsieur le Témoin, vous avez la parole. Les questions de la défense concernent les détails géographiques qui ne sont pas pertinents dans le cas du dossier 002 par 01 et qui ne sont pas pertinents par rapport à la période du Kampoujia démocratique. La politique signe donc que cette question est en dehors de la portée de ce dossier. La défense. Monsieur le Président, plus tard dans mon questionnement, je expliquerai la pertinence de mes questions, notamment concernant l'eau qui à l'époque était gérée par le chef du secteur et de la zone. Nous désirons comparer les documents versés au dossier aux déclarations de ce témoin et pour cette raison, je souhaiterais qu'il réponde à la question. Monsieur le Président, l'objection du co-avocat principal est rejeté. Monsieur le Témoin, vous avez répondu à la question qui vous a été posée par l'avocat de la défense de Kiu-Sampon. Monsieur le Témoin, d'après ce que j'avais compris de l'aspect géographique du secteur 103. Moi, je connaissais bien les sites agricoles. Principalement, il s'agissait de cultiver du riz. Il y avait aussi quelques plantations agricoles, peu consommatrices d'eau. Nous avions de l'eau à Prasad Bakan, derrière la pagode, il y avait une plaine et il y avait un site de travail. On pouvait faire de l'agriculture en saison sèche dès 1972 et 1973 pendant les bombardements. Et on pouvait irriguer cette zone pendant la saison sèche. Deuxièmement, à B31, nous nous sommes entraînés dans ce travail en construisant un grand barrage qui existe encore aujourd'hui. C'est pour l'irrigation et qui est utilisé pour l'éligation. Le barrage est aujourd'hui en mauvaise état et a besoin d'être réparé. À B30, entre Mumbai et Chiang-Sang, nous avions également cette avéculture aujourd'hui, la situation hydraulique est bien meilleure et on cultive encore. Il y a aussi quelques barrages plus petits qui ont été construits, il y avait une rivière qui descendait de la montagne. Mais cela aurait été impossible de retenir de l'eau dans cette rivière. Donc, concernant l'aspect géographique, nous avons eu la chance de pouvoir cultiver de l'urie. Et comme je l'ai indiqué, le plus gros barrage était à l'automne-l'oq où on a pu retenir de l'eau. À des fins agricoles, l'eau s'écoulait jusqu'à la rivière Seine, mais en général on retenait l'eau et on l'utilisait pour arroser l'eau. Ce n'était pas totalement opérationnel en tant que reservoir. Question, merci. L'aspect géographique du paysage, vous connaissez bien l'aspect géographique et les cycles agricoles du secteur. Réponse. Réponse. D'après ce que j'ai moi-même observé, par exemple, à Rolip ou à Parda, il y avait une vieille source d'eau. À B31, il y avait aussi un ruisseau. Il n'y avait pas beaucoup d'eau pendant la saison sèche, mais il y en avait beaucoup en saison humide. Et en retenait l'eau du ruisseau constoquait pour l'éducation. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à cet endroit. Il y avait environ 2 000 hectares de rice farming à cet endroit. Les habitants de différentes sèches produisaient du riz et d'autres cultures agricoles dans la zone. Pendant la période du Campuchia démocratique, cet endroit faisait encore partie de la four et comme à B30, on n'avait pas les moyens de dégager la forêt toute entière. Cependant, aujourd'hui, des milliers d'hectares de forêt ont été dégagés. Ils ont également construit une route jusqu'à Mumbai. La défense interrompte pour les raisons de temps. Je vous demanderai de vous concentrer sur la période du Campuchia démocratique uniquement. Vous avez dit qu'il y avait 2 000 hectares. Faites-vous référence aux terres agricoles du secteur 103 ou juste une partie des terres agricoles ? M. le Président, témoin, veuillez attendre. M. le Président, M. le Président, je me suis déjà levé pour m'opposer à une question. Et là, encore une fois, je me demande quelle est la pertinence des questions posées par mon confrère. Et là, nous ne voyons pas la pertinence des questions concernant les politiques ou la mise en œuvre des politiques du Campuchia démocratique. Ces questions sont en dehors de la portée de ce dossier, et je souhaiterais que ce type de questions soit projeté et que mon confrère utilise son temps pour poser des questions plus utiles à la Chambre. La défense du Campuchia démocratique, comme indiqué, je démontrerais la pertinence de mes questions, et c'est à moi de le faire entendre, mais ce n'est pas au co-avocat principal de montrer la pertinence de mes questions. C'est l'approche que j'ai choisie avec ce témoin, et j'arriverais à l'importance et à la pertinence de mes questions en temps voulu. Le Président, la Chambre a entendu les questions posées aux témoins par l'avocat de la défense. En effet, ces questions ne semblent pas pertinentes. La deuxième objection, la deuxième objection du co-avocat principal, estime que nous avons entendu toute une série de questions sans qu'on nous explique leur pertinence. Pour cette raison, cette série de questions ne devra pas être reposée aux témoins, vous ne devez pas répondre à ces questions posées par la défense de Kios-en-Pont. Monsieur le Président, je voudrais vous remettre un document au témoin. Le document a été donné à l'avocat de Kios-en-Pont. L'accusation lui a déjà remis les documents précédemment, mais si le témoin ne l'a pas, je peux lui transmettre une copie. Le Président, le Président, le Président, Maitre, veuillez répéter la code du document ? Le Président, le Président, Maitre, veuillez répéter la code du document. Le Président, il s'agit d'un télégramme, le télégramme numéro 53. Monsieur le témoin, disposez-vous encore de ce document ? Monsieur le Président, le Président, le Président, le Président, vous avez terminé votre question. Il s'agit du télégramme numéro 53, intitulé « À l'attention du cher Comité 870, très respecté et bien-aimé ». Le Président, le Président, le Président, vous souhaitez intervenir ? Je voulais juste préciser que le témoin n'a jamais reçu ce document. Le Président, le Président, vous pouvez transmettre le document que tient la défense de Kyo Sampan et le remettre aux témoins afin qu'ils puissent le regarder ? Monsieur le Président, vous pouvez lire la partie entourée en rouge à la première page. Le Président, le Président, vous avez terminé de lire ce passage ? Le Président, vous avez terminé de lire ? Le Président, vous avez terminé ? Le Président, vous avez terminé ? Le Président, vous avez terminé de lire ce passage ? Le Président, vous pouvez lire ce passage en même temps. Le Président, je ne veux dire que la partie de le Président, vous avez terminé ? Le Président, vous avez terminé ? Ce passage, vous avez terminé ? Le Président, vous avez terminé ? Et, entre les gens, il y a toujours des conflits entre les gens qui étaient extrêmement actifs et les gens qui étaient moins actifs. Les cadres ne payent pas attention et ne trouvent pas les solutions pour ce conflit. Ce problème-là, les cadres ne le voient pas et ils n'ont pris aucune mesure pour résoudre cet antagonisme, ce qui a faibli la force du combat petit à petit. De forte, elle est devenue faible. C'est un rapport qu'envoie SAI, et qui mentionne la zone 801. Savez-vous qui était SAI? Et l'interprète se reprend. Bien évidemment, vous savez qui était SAI. Et j'aimerais que vous l'étiez, d'après vos connaissances, du secteur 103 et de ces terres agricoles et de son aspect géographique, j'aimerais savoir si ce passage que je viens de lire reflète bien la situation réelle que vous-même vous avez observée. Et based on your knowledge of the cadres there, including Hong. Et après votre connaissance des cadres sur place, y compris de Hong. Le Président, witness, could you please hold on, and counsel Bigné, you may now proceed. Thank you, Mr. President. I just have a remark to make. It's not really an objection, but the Council yesterday raised to object of putting documents to a witness before asking the witness whether he has seen this document before, but is now applying the same method today. So my remark is, I do not object to this method, but I urge that everyone, every party, has the right to use documents in the same way. The President, indeed parties, are allowed to put the document for cross-examination as long as the document is already informed to other parties, and that it's debated. Council, that the document, Mr. Witness, if you still remember my question, you may respond. The defense. If you remember my question, I would like to answer, Mr. Le Témoin. Response. So far as I remember, I talked about hardship in their geographical location, and in their telegram, it was about the hardship that was resulted from the lack of understanding among countries of the area. And I can see that when I was in sector 103, I noted that the countries and combatants, as well as the civilians who were in sector 103, had to follow the lines by the anchor, and I would never object to this statement by the telegram. Nonetheless, it does not reflect the reality. Cela étant dit, il n'est pas conforme à la réalité. I am talking the truth. Et je dis la vérité. Sur le chantier de B31, il y avait un secrétaire du district de B31, qui est devenu président de ce chantier B31, il a fait son mieux pour supériser ce chantier. Mais il ne connaissait pas cet endroit qui était nouveau pour lui, et c'était donc difficile. cela étant, il pouvait rassembler des gens pour cultiver du riz, avec un meilleur rendement. Mais cela a causé des difficultés pour les habitants de cette région, car ils devaient creuser des canaux, ériger des barrages. Il y avait aussi un excédent de riz dans toutes les préparatifs et dans les villages. Je peux vous dire que la production de riz était bonne à ce moment-là. Mais en même temps, je savais que les conditions de vie étaient tenues. J'étais membre de ce secteur, et à ce titre, je devais travailler dur pour pouvoir produire beaucoup de riz. La défense. Merci, M. le Président, mesdames et messieurs les juges, de m'avoir tenu la parole. Le Président, le Président, est-ce que la défense de Nunchia entend interroger ce témoin ? Mettre copier. Oui, M. le Président, merci. 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 M. le Président, je vous remercie, vous avez répondu que lui. Mais le moment est venu d'observer une pause. À la reprise de l'audience, vous pouvez poser vos questions, M. le Président. Si l'audience veuillez apporter votre concours aux témoins, suspension l'audience.